Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, un sénateur est mort aujourd'hui à Kinshasa. Il s'est jeté du troisième étage de l'immeuble en train de brûler à Limité. Il aurait sauvé ses enfants et n'a pas réussi à se sauver. La nouvelle de sa mort a été confirmée par le bureau du Sénat. Des détails dans un instant. Kinshasa, trempé jusqu'au cou, un jeune homme est mort. Pour électrocuter en Galiema, la forte pluie a emporté des ouvrages publics en construction sur la nationale numéro 1. La ville s'est complètement noyée. Des quartiers et des affaires n'ont pas été épargnés. L'avenue de l'enseignement, le boulevard triomphal, méconnaissable. Des détails tout de suite. Électrification rurale. Une centaine de micro, mini centrales solaires et hydroélectriques pour les territoires congolais. La gestion sera confiée au secteur privé. Un protocole d'accord a été signé entre l'ANSER et la coordination des privés. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir encore une fois. Bienvenue. Plus de doute. Le sénateur Florine Toumba est réellement mort. Les circonstances de son décès restent encore à élucider. Selon les témoins, il n'a pas pu se sauver après avoir évacué ses enfants des flammes qui consumaient l'immeuble qu'il occupait à Limité. Nous avons joint au téléphone le rapporteur adjoint du Sénat. Oui, effectivement. Nous avons été surpris ce matin par cette triste nouvelle qui a frappé le Sénat. Nous avons appris que le sénateur, en voulant sauver les enfants, il a pu sauver les enfants. Mais il est retourné dans son appartement et de là, je pense qu'il a été prisonnier. Et il a sauté par la fenêtre au troisième étage, ce qui a fait qu'il a perdu la vie. Et c'est une confirmation que nous avons reçue de la famille. Mais nous savons aussi, nous avons la confirmation que sa femme n'était pas dans l'appartement. Sa femme est en déplacement. Ce sont les dernières nouvelles que nous avons. Et toutes les formalités au niveau de la morgue ont été faites par la famille avec la caissure. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'origine de l'incendie ? Jusque maintenant, je ne peux pas me prononcer parce que nous n'avons aucune nouvelle sur l'origine. Mais il y a des services qui sont en train de mener des enquêtes. Et je pense que d'ici la fin de la journée, nous pourrons avoir une suite. Donc je ne sais me prononcer sur ça parce que je n'ai pas de confirmation sûre. Et en dehors de ça, il y a un cas de décès. C'est le sénateur lui-même. Et puis la famille, les enfants, comment se portent-ils ? Depuis ce matin, nous sommes en contact avec toute la famille. Ils sont actuellement au niveau de Massina pour le deuil. Et les enfants sont en bon état. Les enfants vont bien. Ils sont déjà pris en charge. Donc tout va bien. Puisque là, tout va bien. C'est une triste nouvelle qui frappe le Sénat. Et je vous assure que le Sénat est vraiment en deuil. Et le bureau du Sénat présente ses sincères condoléances à toute la famille. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci. Choc aujourd'hui à Kinshasa. Un mort par électrocution. Le palais du peuple, le boulevard triomphal, l'avenue de l'enseignement, trempé dans les eaux des pluies tombées sur la capitale. Avant le bilan à établir par l'hôtel de ville, voici ces images apocalyptiques commentées par Cédric Keninambo. Un torrent de boue qui annonce un désastre sous les regards inquiets des habitants, impuissants face à la puissance de la nature qui se déchaîne sous la pluie. Kinshasa encore sous les eaux avec des dégâts habituels. Des sites érosifs qui avancent avec la fureur de la pluie. La pluie qui submerge les temples de la démocratie qui est le palais du peuple. Des images saisissantes d'un après-midi à Kinshasa. La route nationale numéro 1, du moins, non loin de là, s'effrite et les canalisations cèdent. Les décors à première vue et apocalyptiques. Mais il pourrait être plus que ça. Dans la commune d'Ingaliéma, c'est un drame qui s'est produit. Un jeune homme, les corps sous les eaux, électrocuté. Une image effroyable qui a fait les tours de la toile dans laquelle l'on peut voir le voisin impuissant face à l'irréparation. Autre chose, le conseil de sécurité de l'ONU est annoncé au Nord Kivu pour réaliser le drame causé par Kigali derrière le M23. Kinshasa prépare les dossiers de la mission autour du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Le Tundula. L'humanitaire, l'application de l'accord de l'OANDA, s'est ronde au menu des discussions. Doris Mouzotamoui. Du 9 au 12 mars, une délégation du conseil de sécurité des Nations Unies est attendue à Kinshasa pour différents contacts sur la situation sécuritaire de la partie orientale du pays. En préparatif, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Le Tundula Apalapé Napala, a échangé au cours d'une réunion technique avec la MONUSCO, le HCR des informations utiles afin que cette délégation trouve un terrain prêt pour une mission réussie. Toutes les questions humanitaires, celles relatives à l'insécurité dans l'Est et même celles ayant trait au préparatif des élections, étaient à l'ordre du jour. La problématique de 80 000 réfugiés congolais qui se trouveraient au Rwanda sera aussi sur la table. Antoine défend le processus des Nairobi et de l'OANDA qui s'imposent comme voie de sortie des crises dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui arrivent à Kinshasa se rendront également à Goma au nord, Kivu, pour voir des visus, la catastrophe humanitaire créée par le Rwanda et ses affidés du M23. Processus électoral, l'enrôlement des électeurs a démarré à Washington. La diaspora congolaise a 30 jours pour se faire identifier. Le ton a été donné par la caisse radjointe de la centrale électorale, Teti Samba. 7h du matin, mardi 21 février 2023. Nous sommes au centre d'inscription installé au rez-de-chaussée de l'ambassade de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique à Washington. Le caisse radjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Mme Sylvie Birimba Nubalume, procède au lancement officiel de l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs en présence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Dans son manque de circonstances, Mme Sylvie Birimba Nubalume a révélé que c'est la première fois dans l'histoire des élections en Rd Congo que l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs est organisée à l'extérieur du pays dans cinq pays pilotes, dont l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Elle a précisé que l'opération va se dérouler pendant 30 jours. Et aujourd'hui, nous venons de lancer cet enrôlement et nous sommes confiants que les Congolais vont faire un sacrifice pour venir se faire enrôler. Étant donné que la loi portant identification et enrôlement des électeurs, dans son article 4, dit que l'enrôlement est un devoir civique. Le caisse radio a ensuite rappelé les conditions requises pour se faire identifier enrôler conformément à la loi. Être une nationalité congolaise, avoir 18 ans revolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral, joueur de ses droits civils et politiques, ne pas être frappé d'une incapacité mentale totale médicalement prouvée, ne pas être un militaire ou policier en activité. Par la suite, l'ambassadeur de la RD Congo aux États-Unis d'Amérique a été la première personne à se faire identifier enrôler. Interrogée par la presse, la diplomate congolaise a exhibé sa carte d'électeur et a exprimé sa satisfaction d'avoir accompli son devoir civique. Je vous invite tous à vous enrôler et à faire confiance à la CENI. La CENI a fait beaucoup d'efforts et il faut les reconnaître. En outre, elle a félicité la CENI pour ce pari gagné et a invité les Congolais résidents aux États-Unis à venir au siège de l'ambassade pour se faire enrôler. Quelques Congolais résidents aux États-Unis se sont fait identifier enrôler au jour du lancement. De l'électricité pour les milieux ruraux en République démocratique du Congo pour éclairer les 145 territoires. Le secteur public s'ouvre aux privés pour confier la gestion des centrales solaires et hydroélectriques. Un accord a été signé entre les partis. Ramazani Moulanda. La RDC va livrer une centaine de micro-mini centrales à travers les 145 territoires sur investissement propre de l'Agence nationale d'électricité rurale ANSER en sigle. L'État congolais compte en confier l'exploitation au secteur privé. C'est ainsi qu'une signature de partenariat entre l'État congolais et l'unité de coordination des partenariats publics-privés UCPPP en sigle a eu lieu ce lundi 20 février au siège d'ANSER. L'État congolais a été représenté pour cette cérumane par M. Hidesbald Tchinamola, le directeur général d'ANSER. Nous venons de signer un protocole d'accord très très important celui qui va nous permettre effectivement d'aller vers les partenariats publics-privés. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire en tant que l'État congolais c'est mettre en place des mini-centrales solaires ou hydroélectriques. Ça c'est nous qui finançons, c'est l'État congolais qui finance ça parce qu'il n'y a pas d'investissement dans les milieux ruraux et périurbains dans le domaine de l'électricité. Nous nous résumons du fait que l'ANSER dans son processus a privilégié les partenariats publics-privés dans la gestion des réseaux. Si de par les statuts l'ANSER et l'ICPPP sont des établissements à caractère administratif ils se distinguent cependant de par leurs attributions. L'une étant dans l'électrification rurale et périurbaine et l'autre à la promotion des investissements privés et dans la promotion du partenariat public-privé. Puisqu'on parle de l'énergie, une mission de l'IGF s'est rendue dans les entrées pots de la SNCC notamment. L'objectif est de se rendre compte de l'acheminement du matériel pour la construction de la centrale de Katende. Chargés de mission du chef de l'État dans le Grand Katanga, l'honorable Michel Kaboué Mouamba et les inspecteurs de l'IGF ont effectué le lundi 20 février 2023 une mission de contrôle à l'entrée pour connaissance afrique de l'Ombachi et au tribunal conteneur de la SNCC pour vérifier les conteneurs qui détiennent les matériaux de construction de la centrale du Grand Katende à Tchimbulu dans la province du Kassai central. Ils ont été accompagnés dans cette tournée d'inspection par le directeur général de la SNCC Fabien Moutom Kankato et du directeur provincial de la DGDA Grand Katanga. Entreposé depuis 2017, le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo va voir Inespresso ses conteneurs arriver à destination pour la matérialisation des échantillers électriques du Grand Katende de 64 MW qui va booster le développement de l'espace Kassai une fois la construction de la centrale terminée. Michel Kaboué Mouamba donne d'ample précision. Nous sommes venus à Mouamba avec une grande équipe de l'Égypte pour tenir par le pied de doigt les matériaux qui sont destinés à la construction du barrage Grand Barrage Katende dans l'espace de Grand Kassai en tant que chargé de mission du chef de l'État dans le Grand Katanga et que les matériaux se trouvent dans l'espace il fallait nécessairement les accompagner. Nous avons l'option de venir directement voir le déjeu de la SNCC pour parler avec lui par rapport à l'acheminement de ces cargaisons des matériaux qui se trouvent au niveau des connexes africains. Vous savez, avec ce chute, nous pouvons facilement donc alimenter le Grand Kassai et alimenter aussi une grande partie du nom du Katanga. Signalons aussi que ce conteneur entreposé nécessite une évacuation rapide jusqu'au lieu des travaux de la construction de la centrale de Grand Katende comme on le veut bien le chef de l'État. 19 sont à Cognizance Afrique et 46 au terminal conteneur de la SNCC à Lubumbashi. L'RDC va bientôt signer son entrée dans le monde industriel de Ziksel. Une première usine de fabrication des batteries électriques sera installée au Katanga. Les priorités ont été renseignées aux nouveaux animateurs du Conseil congolais de la batterie reçues par Julien Paloukou, ministre de l'Industrie. Reportage d'Eric Kabamba-Kongolo. 72 heures après leur nomination par le président de la République, les animateurs du Conseil congolais de la batterie Striture qui va piloter le grand projet panafricain de l'industrie des batteries électriques peuvent maintenant se mettre au travail. Tour à tour, le président du Conseil d'administration Jérôme Makimba, le directeur général Denis Lekouturien, le directeur général adjoint Kaku Levouko ont reçu de main du ministre de l'Industrie Julien Paloukou-Kaoumbia leurs notifications, un sésame qui leur donne désormais les feux verts. Au nombre de priorités dans leurs feuilles de route figure l'installation de la première usine des fabrications des précurseurs de batteries électriques dans la province du Oukatanga où 2000 hectares sont déjà disponibilisés par le gouvernement provincial. Nous sommes à la hauteur de matérialiser les projets parce que, comme vous le savez, la RDC regorge les ressources. Nous avons les potentiels. C'est gigantesque projet innovant et prometteur car il permettra au pays de capter plus de 46 milliards de dollars d'ici à 2030 à la chaîne Julien Paloukou. C'est les partenaires qui vont nous aider à réaliser les rêves congolais parce que si réellement ces rêves sont réalisés, moi je crois que ça va booster même toute l'économie de l'Afrique. Les secteurs de l'automobile qui se tournent aujourd'hui de plus en plus vers la fabrication des véhicules électriques. Ces nouveaux comités doivent aussi séduire les investisseurs bien que la bataille s'annonce rude. Nouvelle ère dans l'assurance, la digitalisation pour contrôler le secteur sur le territoire national. La nouvelle plateforme numérique a été lancée. Retour sur cette cérémonie avec Edith Alakadala. L'autorité d'unité de couverture nationale et de traçabilité des certificats d'assurance, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en sigle passe à la vitesse supérieure avec la mise en place de ce système national d'émission des certificats d'assurance. Le directeur général de l'ARCA, Alain Caninda, a expliqué les avantages de cette plateforme pour les partenaires de contrôle comme la DGDA. Le système national d'émission des certificats d'assurance est un outil qui est au cœur de notre stratégie et qui nous permettra notamment de pouvoir contrôler en amont la production des sociétés d'assurance avec l'émission des certificats d'assurance émise de manière digitale à partir du SNECA qui est la plateforme digitale de l'ARCA. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a personnellement lancé la plateforme numérique pour que toutes les sociétés d'assurance l'utilisent désormais. En effet, cette innovation numérique matérialise notre politique de mise en œuvre des mécanismes d'accompagnement dans le secteur des assurances pour le respect des prescrits du Code des assurances et de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2022. Les assurances obligatoires et toutes les autres assurances émises sur l'ensemble du territoire national seront produites et imprimées depuis cette plateforme. L'RDC meilleure destination des affaires les acteurs du monde des assurances en séjour à Kinshasa ont été édifiés sur les avantages qu'offre le pays. L'ANAPI et l'ARCA ont été conviés à ces échanges initiés par Nicolas Kazadi ministre des Finances Patrick Michel. Avec un taux de croissance de 8,5% en 2022 et une perspective d'aller au-delà en 2023 il y a de bonnes raisons de venir en République démocratique du Congo ou d'y rester pour développer ses affaires. Ces arguments sont ceux du ministre de Finances présenté aux assureurs africains en séjour à Kinshasa pour participer à l'Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain. Nicolas Kazadi qui a affirmé la volonté du pays d'accroître le taux de pénétration des assurances a insisté sur l'importance d'un partage d'expérience avec ses assureurs notamment sur le contrôle des assurances obligatoires. Dans le domaine de l'assurance on parle du risque pays c'est important qu'ils aient une vue globale de la trajectoire dans laquelle la RDC se trouve en ce moment. Les messages que j'ai apportés vont dans le sens de renforcer leur volonté à investir davantage en RDC et surtout à être des acteurs qui accompagnent le gouvernement par rapport au nombre important de réformes cruciales qui vont en faveur du développement de leur secteur. L'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements ANAPI qui a organisé cette rencontre d'affaires sous le patronage du ministère de Finances a par son directeur général M. Anthony Kinzokamole présenté au délégué du FANAF le tableau de l'environnement des affaires congolais avec un accent sur l'impact de réformes et les secteurs prioritaires d'investissement. M. Alain Kaninda directeur général de l'autorité de régulation du secteur des assurances a à son tour présenté l'écosystème technique le potentiel comme les perspectives des assurances obligatoires. Une connexion qui augure de l'ombre meilleure pour les secteurs des assurances en République démocratique du Congo. Une infrastructure d'utilité publique va sortir de terre dans le territoire de Massimanimba dans la province du Kualoum. La ministre de la formation professionnelle a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de formation et d'apprentissage des métiers Cédric Keninambo. Le lancement de la construction de ces centres intervient près d'une année après la pose de la première pierre. Sur cette étendue de près de 20 hectares plusieurs bâtiments sortiront des terres. Mamanco Matiaya Mamanco Matiaya Nous sommes dans le territoire de Massimanimba et l'objectif principal est de doter ces territoires d'une infrastructure des formations professionnelles de qualité. Ainsi, les hommes et femmes de ces coins de la République pourront se former dans divers domaines. Et dans son adresse, Antoinette Kipouloukabenga, ministre de la formation professionnelle, a signifié que ces travaux entrent dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires lesquels visent la construction des centres de formation professionnelle dans chaque territoire de la RDC. Initiative du chef de l'État Félix Antoine Tussikédis. Aujourd'hui, je suis de rêve d'être encore sept dix filles de la province de Kuinou qui vient cette fois-ci concrétiser la promesse faite par le chef de l'État. Sur ce, je déclare lancer les travaux de construction du centre des formations professionnelles à Katika. Et pour mettre à profit son séjour, la patronne de la formation professionnelle en RDC a échangé avec les personnels de son administration dans ce territoire des échanges qui ont tourné autour du fonctionnement des services qui, du reste, connaît des écueils liés très souvent au manque d'infrastructures, mais aussi les conditions de travail qui semblent extrêmement difficiles. Je vous emmène sur les routes maintenant. La police envisage d'expérimenter une circulation à un sens ou selon les créneaux pour éviter les bouchons à Kinshasa. Un plan va être testé une fois le scénario sorti des laboratoires. Différents services se sont retrouvés autour du ministre des Transports intérimaire Marc Kekila. La mise en place de cette phase pilote permettra d'aboutir à des solutions pérennes contre les embouteillages devenus fréquents dans la capitale congolaise. C'est mardi 21 février 2023. Le représentant de la PNC, du commissariat général et provincial, la Cour des Cassations, de l'autorité urbaine des experts sous tutelle du ministère des Transports, le cas de la CNPR et les groupes d'experts des transports et autres usagers de routes se sont à nouveau retrouvés autour du ministre A.I. des Transports, voies des communications et des désenclavements, maître Marc et Kila Likombo. Pour les dernières mises au point, le colonel Kabambankolé, Alphonse, et le représentant du commissariat général de la PNC a donné les directives. On ne peut pas aujourd'hui commencer à créer, à construire des routes en détruisant des maisons. Rien qu'avec les réseaux que nous avons, c'est ainsi que nous avons pensé organiser la circulation selon les créneaux de temps, selon un sens ou un autre. Disons, l'équipe a été constituée pour descendre sur le terrain voir la faisabilité et après, nous allons passer au stade expérimental. Mise à contribution dans ce cadre de travail, les taximans, motos, ont salué l'initiative, surtout la considération du ministre à leur égard. Une première, dans un cadre pareil, a exprimé Sylvain Lutumba et le président de l'association des motocyclistes du Congo AMC en sigle. Mais cette fois-ci, si le ministre a pensé que nous, on existait, parce que dans beaucoup d'erreurs, on ne nous associe pas. Ce que nous avons remarqué, partout où nous allons, donc nous avons un monde à part. La commission prévoit une descente sur terrain dans les tout prochains jours pour évaluer la faisabilité. Entre temps, Maître Marc Ekila insiste, il faut la sensibilisation sur le civisme. Ceci à tous les niveaux pour y arriver. Dans nos librairies maintenant, Ma vie, ma première entreprise et mon capital, c'est le nouvel ouvrage écrit par le docteur Michel Mouvoudi. Il est spécialiste en santé publique. L'auteur encourage chaque lecteur à faire de sa vie une référence. Séverine Katanda. Chaque être humain devrait considérer sa vie comme un capital et une entreprise que Dieu a placée en lui pour réussir et changer son environnement anecdotique d'apparence vrai dans la pratique. Comment y arriver ? Les explications sont clairement définies dans cet ouvrage intitulé Ma vie, ma première entreprise, mon capital, écrit par le docteur Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique. Le vernissage de cet ouvrage des 138 pages a eu lieu à Kinshasa le dimanche 19 février 2023. L'auteur propose une constellation de conseils pratiques pour le développement personnel afin de faire de sa vie une référence. Gérer sa vie comme une entreprise, en d'autres termes, avoir une vision pour sa vie, avoir un plan d'action pour sa vie, n'est-ce pas ? Mais surtout, gérer correctement l'écosystème humain dans lequel on est en train d'évoluer. Je suis revenu sur le fait qu'il faut voir sa vie comme un capital et dans ce registre, j'ai mis un accent sur la formation continue en montrant que l'homme doit apprendre et que dans chaque domaine, n'est-ce pas, il y a du nouveau chaque jour et enfin, je suis revenu sur la question de la combamissime, c'est de dire toujours attention, ne combattez personne à la vie. Vous voyez en toute personne un capital. Par ses livres, l'auteur apporte quelques innovations pour faciliter l'accès au contenu. J'ai venu d'inventer une application qui s'appelle Devy qui est téléchargeable sur App Store qui va permettre à ce que les gens puissent avoir un espace d'échange. Qu'est-ce que je peux donner mais qu'est-ce que je peux aussi recevoir ? Ma vie, ma première entreprise, mon capital, publié aux éditions CID amène chaque lecteur à une bonne gestion de sa vie. Et puis, cette sensibilisation de la population à l'enrôlement massif, Jean-Pierre Ndolo Demazu met le curseur sur Kananga. Samedi 18 février 2023, une date qui sera à jamais gravée dans la mémoire de la population du Kassai central, Fiston Khrisnovik Balanganai Ouakabu Takapua, conseiller du président de la République au collège des PTN-TIC, leur leader a effectué le déplacement de Kananga, sa province natale. Ceci dans le cadre d'une double mission, se faire enrôler pour obtenir sa carte d'électeur mais aussi déposer sa candidature depuis la cellule de base de son parti UDPS comme candidat député national de la circonscription électorale de Kananga tel que le prévoit le statut de l'UDPS. Fiston Khrisnovik Balanganai a saisi l'opportunité pour sensibiliser la population à participer massivement à l'enrôlement afin de donner un second mandat au chef de l'État et lui assurer une majorité confortable à la chambre basse du Parlement. Je profite aussi de l'occasion pour lancer un message à l'endroit de la jeunesse et de l'ensemble de notre peuple pour qu'ensemble nous puissions profiter de cette activité d'enrôlement pour de plus en plus nous enrôler massivement afin de donner un second mandat au président de la République Revenons à Kinshasa après le passage des bulldozers que deviennent les sites rasés une évaluation a été faite dans la commune de Massina reportage de Jonathan Mouelé et Régis Kanzonzi Les opérations dites Kimbo-Peto et coups de points uniciés par le gouverneur de la ville province de Kinshasa Gentine Ngo Bilambaka ont été bien accueillues dans la commune dite patriotique des Massina sous la surveillance de son bourroumès M. Joseph Nshiku Katumba A Massina c'est une récitaine déjà au niveau du boulevard une récitaine là nous continuons avec l'opération au niveau de quartier nous continuons encore à rappeler à l'ordre ceux qui n'ont pas compris les messages l'opération coup de pointe c'est pour aider la population et c'est surtout pour éviter aussi les accidents éviter les accidents éviter les embouteillages je pense que nous allons continuer dans cette méthode là dans cette voie nous léguer ou ne laisser pas le gouverneur de la ville et son adjoint et nous continuons dans les quartiers avec cette mémorération pour mettre de l'ordre dans la ville province de Kinshasa nous avons visité le marché Kulumba hindou et quelques artères principales de cette partie du district de la Tchangou comme le boulevard Lumumba et la route BKTF où les transporteurs de Tarsis tricycles appelés Montogizi et Montard trouvés sur la route BKTF ont témoigné de toutes sortes de tracasseries policières et de la part des agents de transport dont ils sont victimes pendant l'ère Gannepin quant à ceux les policiers ce sont eux qui cherchent de tracasserie ici ils ont besoin d'argent l'autorité municipale de cette commune urbano-rurale le bourroumès Joseph Chico nous a promu de s'y atteler et de veiller à ses opérations les journalistes à l'école de formation ils apprennent les nouvelles appellations des unités de la police les grades les liens entre la police de proximité la population le ton de cette formation a été donné par le commissaire divisionnaire adjoint de la police dans leur processus de près de 19 ans la police nationale congolaise se trouve aujourd'hui à l'étape de la mise en oeuvre de sa réforme qui a bénéficié de l'apport substantiel des experts nationaux et nos partenaires traditionnels par cet atelier de la formation des journalistes sur la vision les axes et en jeu de la réforme de la police le secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme de la police en collaboration avec la police nationale congolaise la société civile avec l'appui de la police de la MONISCO a voulu mettre en place une synergie avec les hommes des médias de les outiller davantage au niveau national sur la vision les axes et les enjeux de la réforme de la police de proximité ces réformes impliquent les grades les appellations des unités de la police nationale congolaise les liens entre la police de proximité et la population les outils dont dispose cette police pour y remettre de l'ordre les travaux lancés par le commissaire général adjoint en charge de la coordination appui et gestion le commissaire le commissaire divisionnaire Benga Maboputa Célestin en présence du commissaire divisionnaire adjoint Jean Bosco Ndokindji travaux qui vont permettre aux chevaliers de la plume d'être informés d'être capables et d'informés sur la vision les axes et enjeux de la réforme de la police les assises qui s'inscrivent dans la logique de la réforme du secteur de la sécurité volée par le gouvernement du pays suite aux recommandations du groupe mix des réflexions sur la réforme et la réorganisation de la police qui s'est engagée depuis sa création à une réforme afin de faire de la police un service à politique accessible à l'écoute de la population et aux respectuées des droits humains On termine ce journal Hachikapa avec cette mission menée par une délégation des députés nationaux provinciaux ainsi que des notables de la province du Kassai pour sensibiliser la population à adhérer au processus électoral De 12 heures locales que les élus nationaux provinciaux et notables de la province du Kassai membres de la dynamique pour la transformation du Congo DTC et alliés ont foulé les sols kassaiens Des milliers de membres et sympathisants de la DTC se sont mobilisés comme jamais auparavant une façon pour eux de témoigner leur soutien inconditionnel à ces dignes fils qui ont choisi d'accompagner le président de la République Félix Anton Tisekedi impatient et assoiffé d'écouter le message de la délégation la foule a obligé Théo Kazadi et sa suite à lui dire un mot Je vous remercie et vous encourage la mort est une fatalité et nous remettons entre les mains du très haut nous devons nous unir comme un seul homme nous enrôler et donner nos voix à Félix Anton Tisekedi Même message relayé tour à tour par les députés nationaux des partis alliés et notables parmi lesquels Léon Moubikai président du groupe parlementaire UDPS après l'aéroport c'est lui qu'on appelle affectueusement Wabayanda et toute la délégation ont communié avec la population de l'aéroport jusqu'à la morgue de l'hôpital de référence de Tchikapa où les corps des victimes de l'accident de circulation intervenus à quelques mètres de Tchikapa la veille de leur arrivée sont gardés ces victimes étaient tous membres de l'équipe d'avance Théo Kazadi Fin de ce journal merci de l'avoir suivi à travers le monde je rappelle les principaux titres Kinshasa a connu une journée endeuillée un sénateur est mort il se jetait du troisième étage de l'immeuble en train de brûler à Limété il aurait sauvé ses enfants et il n'a pas pu se sauver lui-même la nouvelle de sa mort a été confirmée par le bureau du Sénat et puis la capitale trempée jusqu'au cou un jeune homme est mort électrocutée en galiema la forte pluie a emporté des infrastructures en construction sur la nationale numéro 1 la ville s'est complètement noyée vous avez vu les images des cartes et des affaires qui n'ont pas été épargnées le palais du peuple l'avenue de l'enseignement ainsi que le boulevard triomphal méconnaissable électrification rurale une centaine des micro mini centrales solaires et hydroélectriques pour les territoires congolais les 145 territoires la gestion sera confiée au secteur privé un protocole d'accord a donc été signé entre différentes parties restez avec nous l'actualité continue le journal revient à 23h avec José Baytombo la présentation demain 20h Sandra Niangitab bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada